Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo capsule de sexologie. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Jacqueline Gimbus, je suis sophrologue et psychosexologue. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on aborde ensemble un sujet assez important. Il s'agit du premier rapport sexuel, pas forcément votre première fois, mais le premier rapport sexuel que vous avez avec un nouveau ou une nouvelle partenaire. Car soyons francs, à chaque fois qu'on se remet en couple avec quelqu'un, on appréhende quand même le premier rapport comme si c'était le premier rapport sexuel, parce que c'est une nouvelle personne, une nouvelle manière de faire. Et vous avez souvent plein de questions et d'appréhensions. Alors je vais vous donner au moins cinq clés, au moins cinq astuces pour faire en sorte que ce premier rapport se passe dans les meilleures conditions possibles. Commençons par le commencement. L'élément primordial et basique que pourtant certaines personnes néglise. Ne me demandez pas pourquoi, moi-même je comprends pas. Mais bref, il s'agit de l'hygiène. L'hygiène les amis, c'est la base non ? Vous avez juste à vous laver tous les jours, à porter des vêtements propres avant cette première fois. Parce qu'avant d'être nu, vous commencez quand même par, je sais pas moi, vous sentir, vous regarder dans les yeux, vous caresser et parfois avec les vêtements encore sur vous. Donc ayez des vêtements propres. Et ensuite, des sous-vêtements propres. La base. Et ensuite, que votre corps et surtout vos parties génitales soient propres. Et pour ça, il n'y a pas besoin d'aller dans un spa, vous n'avez pas besoin d'aller chez l'esthéticienne. Non, juste lavez-vous, prenez le temps d'être propre avant ce premier rapport avec ce nouveau ou cette nouvelle partenaire. Déjà, c'est rassurant pour vous. Vous savez que vous sentez bon, vous avez confiance en vous comme ça et en votre corps. Et c'est agréable pour le ou la partenaire qui va vous découvrir entièrement pour la première fois. Alors, conseil numéro 2. Non négligeable non plus. Vous devez être curieux et patient. C'est super important. Qu'est-ce que j'entends par curieux ? Partez du principe que vous ne connaissez rien. Ok. C'est un nouveau ou une nouvelle partenaire. Donc, vous partez de zéro. Je vous donne un exemple. Si vous êtes une pro de la fellation ou un pro du cunnilingus, que votre ex adorait votre manière de faire, ne vous dites pas que ce nouveau partenaire va apprécier ça de la même façon. D'accord ? On n'a pas le même clitoris, on n'a pas la même vulve, pas le même pénis. Ils sont tous différents, avec des sensibilités différentes et des expériences de vie différentes. Donc là, vous devez être en mode adaptabilité. Ok ? Je ne connais pas tout. J'apprends encore. Je m'améliore de jour en jour. Et là, je viens découvrir ce nouvel homme, cette nouvelle femme. Du moins de cette manière-là. Parce que vous, j'imagine que vous vous connaissez déjà avant. Mais sexuellement parlant, il s'agit de votre premier rapport sexuel. Donc, soyez patient. Prenez le temps. Soyez curieux. Ce que j'entends par curieux, c'est de ne pas se mettre dans la tête que acte sexuel égale pénétration et que c'est le seul objectif à atteindre et qu'il faut l'atteindre le plus rapidement possible. Non. Ce que j'entends par curieux, c'est prenez le temps de découvrir le goût, l'odeur de votre nouveau partenaire. De déceler toutes ces zones érogènes ou même de lui en trouver des nouvelles. Soyez curieux et curieuses. Prenez le temps de savourer cet instant. Parce qu'il n'aura lieu qu'une seule fois. Il s'agit de votre premier rapport sexuel avec votre nouveau ou nouvelle partenaire. Autre conseil important, faites tout ça avec bienveillance et respect. En fait, tous les conseils de cette vidéo sont super importants. Oui. Avec bienveillance et respect. Ce que j'entends par là, c'est votre première fois. Peut-être qu'il y a des choses, vous savez, qui sont cachées par les vêtements, cachées par le maquillage. Et ce fameux jour, vous êtes tous les deux à nu. Sans jeu de mots. Vous êtes tous les deux à nu. Et du coup, s'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas ou qui vous étonne, essayez d'avoir une réaction respectueuse. Oui. Voilà. N'allez pas commencer à juger ce que vous voyez. Limite insulter. Enfin voilà. Il y a des premières fois pour certains couples qui sont assez traumatisantes. La femme qui se souvient que cet homme-là, parfois ils restent ensemble. Parfois à cause de ça, ils cassent entre guillemets. Il ne se sait pas. Ah oui, il a découvert que je portais une gaine et qu'en fait, à tel endroit, il y avait des bourrelets. Il s'est moqué de moi pendant le rapport. Oui, c'était notre première fois. Et elle a regardé mon pénis bizarrement comme s'il était trop petit pour elle. Et du coup, ça ne m'a pas mis en confiance et je n'ai pas réussi à bander durant tout le reste du rapport sexuel. On est d'accord que c'est normal. C'est normal que cet homme ait ressenti ça. Je vous donne des cas que j'ai déjà entendus. Et tout ça, c'est dû au fait qu'il n'y a pas eu de bienveillance et de respect lors de cette première fois. D'accord ? Donc, soyez vigilants dans vos paroles. Dites-vous que même si la personne, ce jour-là, est sur la défensive ou ne réagit pas, ça peut avoir des séquelles par la chute. Et si ça vous est déjà arrivé, n'hésitez pas à consulter un sexologue. Oui, il y en a d'autres, mais voilà quoi. On est là pour ça. Il y a des traumatismes comme ça. On ne sait pas d'où ça vient. On a des problèmes d'érection depuis plusieurs mois. Mais en fait, c'est dû à ce jour-là où cette femme nous a dit ça et depuis, on a perdu confiance en nous. C'est valable pour les hommes et les femmes. Soyez bienveillants et respectueux lors de ce premier rapport sexuel, s'il vous plaît. Alors maintenant, je vais aborder le point, le point le plus important. Oui, oui, le plus important. Ceux qui ont lu mon livre 5 astuces pour garder son âme, ils le savent, c'est super important. Il s'agit de la communication, d'accord ? La communication, ce n'est pas valable que dans la vie quotidienne. C'est valable aussi dans le sexe, la communication sexuelle. Et là, je vais aller jusqu'à un autre terme très, 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 très important. Pourtant, il s'agit du consentement, mesdames et messieurs. Le consentement, je vous en prie, n'oubliez pas le consentement lors de ce premier rapport et de tous vos rapports en général, quel que soit votre partenaire et votre expérience sexuelle passée. Ok ? Le consentement, c'est quoi ? Le consentement, ça veut dire faire des choses que vous appréciez tous les deux. Ça veut dire demander l'autorisation, c'est-à-dire demander la permission, c'est-à-dire poser la question, est-ce que ça te plaît ou pas ? J'ai remarqué que plusieurs personnes ont du mal avec cette notion de consentement et même de communication. Il y en a qui pensent que pendant l'acte sexuel, on ne parle pas. Au pire, on gémit, on jouit, on ressent mais on ne parle pas. Comment vous dire ? Généralement, les meilleurs rapports, c'est même ceux où on a l'impression de faire l'amour avec son meilleur ami, parce qu'on éclate de rire, parce que, je ne sais pas, on a cherché le trou mais on ne l'a pas trouvé, on n'est pas à côté et finalement on le trouve. Vous riez de tout et de rien. Et certaines personnes pensent que l'alcool et la drogue servent à ça, à vous désinhiber pour vous retrouver dans ce contexte, cette ambiance de ne plus se prendre la tête, communiquer, dire ce qu'on pense, d'être spontané. Personnellement, je pense que l'alcool et la drogue ne sont pas nécessaires pour atteindre ce niveau de relâchement et de complicité. Il suffit de vous dire que cette première fois, et tous vos rapports sexuels en général, que c'est rien, c'est juste un jeu. Voyez le sexe comme un jeu, un amusement qui a un seul but. En fait, on gagne la partie que si on arrive à faire en sorte que l'autre ait du plaisir et nous aussi. Voilà. Le but du jeu, c'est le plaisir mutuel. Et pour gagner le jeu, il faut communiquer. Il faut demander à l'autre, est-ce que t'aimes quand je te fais ça ? Qu'est-ce que tu ressens quand je te fais ça ? Dis-moi, tu préférais que je fasse ça comment ? N'ayez pas honte que ça casse l'ambiance. N'ayez pas peur de poser la question. Je connais personne qui peut mal prendre le fait qu'on lui demande s'il apprécie ou apprécie ce qu'on lui fait. Au pire, elle va te dire, non, arrête, ou alors va à gauche, va à droite, ou s'il te plaît, continue, c'est parfait, c'est parfait, continue. Et ça va te rassurer. Et si finalement, elle te dit, non, là, ça me fait un peu mal, ou il te dit, non, là, c'est trop sensible, t'as juste à t'adapter, t'es pas censé mal le prendre. Il te guide pour que tu lui apportes du plaisir. C'est censé être ton objectif. Et parce que tu lui en as apporté, il ou elle voudra te rendre la pareille. Donc en fait, j'ai même envie de vous dire d'oublier toutes les autres astuces. Le plus important, c'est la communication sexuelle et le consentement. D'accord ? Communiquez. Dites ce que vous pensez, ce que vous ressentez, et prenez le temps de découvrir les ressentis, d'apprendre à connaître l'autre. Vous savez, dans la communication, il y a plusieurs langages. Il y a la communication verbale et la communication non-verbale. Donc au pire, si vraiment vous êtes timide, et que vous n'arrivez pas à exprimer vos ressentis, ou à poser la question par rapport à l'autre et ses ressentis, et bien observez, soyez à l'écoute. Lorsque il ou elle se crispe, que ce soit ses pieds, ses mâchoires, d'autres parties de son corps. Souvent, c'est synonyme de plaisir, ou alors de douleur. En fonction, vous refaites le même mouvement, la même chose que vous avez faite, pour vérifier si ça ressemble plus à du plaisir ou à de la douleur. Ou alors, vous attendez de voir ce que ça donne, parce que, souvent ça déclenche quelque chose. Bon, une dernière chose sur la communication, après je vous laisse tranquille, promis. Je vais surtout m'adresser aux hommes quand même pour ça, c'est que, non. C'est non, en fait. Même Angèle, elle en parle dans sa chanson, quand une femme vous dit non, ça veut dire non. Même si vos amis vous ont dit, non, mais quand une femme, elle dit non, en fait, c'est parce qu'elle ne connaît pas, il faut forcer un peu et elle changera d'avis. En fait, non. Au pire, dites-vous qu'elle n'est pas prête réellement, et au pire, vous recevez une prochaine fois, un autre jour. Mais en tout cas, pas lors de ce premier rapport sexuel. Quand une femme vous dit non, c'est non. D'accord ? Et vous, les femmes, osez poser la question, est-ce que c'est oui, est-ce que c'est non ? Parce que, autant les hommes, eux, on leur répond, mais ils n'écoutent pas toujours, autant les femmes, elles n'osent pas dire ce qu'elles aiment, ce qu'elles veulent, ni poser la question à leur partenaire, ce qu'il veut, ce qu'il aime. Et dans les deux cas, que ce soit les hommes ou les femmes, s'il vous plaît, n'ayez pas honte de donner vos limites dès le départ, avant même de commencer. Il y a quand même des choses que vous savez d'avance, que ce n'est pas votre genre, que ça, c'est mort, vous ne le faites jamais. Et que peut-être un jour, vous le ferez, mais lors de ce premier rapport sexuel, vous savez que vous n'avez pas envie d'essayer. Au moins, l'autre, de l'autre côté, l'autre partenaire, il n'est pas déçu. Il n'est pas déçu. Il se dit, bon, bah, ok, aujourd'hui, je sais qu'on ne fera pas ci, on ne fera pas ça, on fera peut-être d'autres choses qui seront toutes aussi magiques et magnifiques. Je donne un exemple, parce que c'est le plus courant, où il y a des gens qui pratiquent, d'autres qui ne pratiquent pas. Il y a la sodomie, voilà. Dès le départ, vous pouvez dire, non, désolée, moi, je ne fais pas ça. Ou, oui, j'adore ça, j'aimerais bien que tu me le fasses lors de ce premier rapport. Et puis, voilà, par la suite, on verra. Mais là, je parle vraiment du premier rapport sexuel. Ok ? Alors, le dernier conseil que j'ai envie de vous donner, c'est simple, amusez-vous ! Le sexe, c'est un jeu. En fait, c'est un jeu sensuel. Et le but du jeu, c'est le plaisir mutuel. L'avantage de ce jeu, c'est que tout est permis. Il n'y a qu'une seule règle. Le consentement. C'est tout. Il faut que les choses que vous décidez de faire, votre partenaire soit en accord avec ça et accepte de les tester, il ou elle aussi. Ok ? C'est tout. À part ça, il n'y a pas de limite dans le sexe. Vous pouvez tout faire. Dès lors que vous êtes tous les deux majeurs et consentants, vous pouvez tout faire. Vous pouvez vous lécher, vous mordre, vous sucer, vous griffer, vous pincez, vous frappez. Vous pouvez tout faire. Non mais je rigole, mais voilà, vous m'avez comprise. Tout est permis. Dès lors que les deux partenaires sont d'accord. Et donc, consentants. Voilà. Donc si je devais résumer cette vidéo, en fait, je pense qu'on peut la résumer en mots-clés pour que votre premier rapport sexuel se déroule parfaitement. Ok ? Hygiène, respect, bienveillance, consentement et amusement. That's it ! Et comme d'habitude, si vous avez apprécié le contenu de cette vidéo, ne soyez pas radins parce qu'elle concerne tout le monde. Donc partagez-la à tous ceux de votre entourage qui en ont besoin. Ok ? Et likez parce que si vous likez, ça me permet de savoir à moi si vous appréciez ce que je fais, si vous voulez que je continue ou pas. et si vous commentez, ça me permet de savoir s'il y a de nouveaux sujets que vous aimeriez que j'aborde ou pas. Mais surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Ça ne coûte rien. Il suffit de faire un tout petit clic comme ça. Ça prend deux secondes. Voilà. Voilà. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501